bonjour bonjour tout le monde ici des chutes pour une nouvelle vidéo sur l a noir et on va une fois de plus faire les enquêtes qu'on a loupé des dlc donc une carte très grise pourquoi très grise j'en sais rien mais une carte grise quand même ils sont gardés écrasés on va écraser le service après-vente vous êtes le c'est le savait quoi elle est continue sur ce dépêche peu il faut trois ans en tout cas une image de bar je dis pas non jacques est ce n'est pas de tangue le slip des tongs ok ok bon bah putain c'était expéditif mais c'est parti madame phelps c'est à dire que qu'on est marié en tout cas à une donzel intéressant je ne savais pas allez on va passer en mode drivers bon tu montes allez mais comme ce qui hop là pas peur d'écraser les jambes j'en ai qui Sous-titrage ST' 501 Ok, apparemment ils ont parlé d'une ancienne enquête. Le Dahlia, ça devait être le Dahlia Noir, mais je ne sais plus dans quelle enquête c'était, mais je ne sais plus si c'était... Ok, mais qu'est-ce qui est en train de devenir totalement barge ? C'est un concept. Tout le monde est en train de jouer, les jeux divers et variés. Pourquoi on est sorti de la voiture ? Ah mais, hé ! Comptez-vous, nous avons besoin d'une bonne santé pour répondre aux questions. Allez, dépêche ! 1247, le Détective Phelps requiert de l'apprentissage immédiat en pursuit d'un bleu Kayser Frazer de 6th West 2nd Street. Il va se crasher, tu vas voir. Pourquoi tu prends du comme un tocard ? Qu'est-ce que le camion fout ici, quoi ? Allez ! Oh, il est bien. Qu'est-ce qu'il fait de marche arrière, l'autre ? Il est taré ! T'inquiète ! Plus de coffre ! On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir ! Dans le cul, c'est pas bon. Allez ! Pas de temps à perdre ! Qu'est-ce que tu fais ? Je suis tout un balaisque. Pourquoi tu t'es venu de nous ? J'ai vu une grande voiture dans ma rear-view mirror, avec deux taux d'un gars qui me déroule. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ton nom ? Cliff Harrison. Tu es sous arresté. Pour quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? C'est une bonne idée. Je parle de la voiture qui a été détruit. Tu es hors de ta tête ! J'ai acheté la voiture, et j'ai le papier pour le prouver ! Intéressant. Il a acheté cette voiture. Le monde a livraison de clients. Il dirait que ça a l'air vrai. 2 400 tu as payé ta caisse, mon pauvre ! Putain, mais euh... Non, 2 450. Je préfère ! Donc, on va aller voir ce fameux Fraser. J'ai quelques questions pour les gens à Coombs Automotive. J'avoue. Bon, une course poursuite pour rien. Ok, je lui laisse la tête qu'il avait. Il a pas l'air de mentir. C'est bon. Ok, Firewissant... Ok, il y a son adresse... Pourquoi tu y as un faux ? transfert le propriétaire et pourquoi il n'y a rien là pourquoi il n'y a rien ici ok motif de fuit il n'a pas les oh tous ces climents d'oeil du chichon du chichon oh c'est un drogué j'entends des coups de feu, je veux voir, je veux voir qui a-t-il à l'automotive à l'automotive ? le propriétaire Richard Coombs est-ce qu'il a l'air de mentir ? non pas vraiment bon tout va bien un sans faute on s'est en table de ton padré quoi et check out Harrison's story ouais j'suis d'accord avec toi pour une fois on est sur la même longueur d'onde là on est sur la même longueur d'automobile comme l'automobile c'est pas ma faute c'est pas ma faute c'est pas ma faute je veux ça je veux ça stop je veux ça te finir de parler je veux y aller en bus ok il peut pas ? putain j'suis vert j'pensais qu'on pouvait prendre le bus quoi oh j'suis vexé j'suis vexé c'est ce qu'on peut le prendre et que j'sais pas m'y prendre ça doit être ça aussi careful 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 mais non rien à foutre du careful moi hein la prudence c'est pour les autres aïe oh la pauvre voiture ce qu'a subi quoi heureusement que dans la vraie vie je roule pas comme ça ça ferait longtemps que j'aurais plus de voiture sinon vous voyez oh la 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 je trouve vraiment comme un pied aussi hop esquive à gauche esquive à droite esquive à droite esquive tout droit euh non pas je suis tout droit on va tenter à tout droit là c'est vraiment des ouf oh aïe ok j'ai connu comme un tocker qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe en bas ? il y a rien il commence à le bruit le moteur commence à faire des bruits bizarres ok quelle voiture on va prendre ? non il y a un autre un sedan buique qui sera parfait pour toi euh D'un eau vous êtes le propriétaire ? oui Richard Coombs à votre service vous voulez vous vendrions en blan et blanc ? monsieur Coombs nous sommes investigé un auto theft un homme n'aimant de Clif Harrison qui a achet que il a acheté ici des gènes Un peu taré le type. Non mais ça me dérange pas. Enfin on va peut-être l'interroger avant quand même, ce serait dommage de perdre toutes ces informations. Oui donc j'allais dire que comme dans la dernière DLC, on se retrouve encore dans un vendeur de voitures. Ils n'ont pas trop innové sur ce coup là. Enfin bon, voyons voir ce que c'est nous réserve. C'est là, il y a aussi l'orignal pink slip. Il y a aussi une carte grise, il faut voir. D'ailleurs on n'a pas le nom du le gars qui s'est fait voler le véhicule. Six cylindres. Oh bien. On va aller voir qui c'est. Et derrière, Richard Combs, ouais c'est bien lui. Bonne vendeur, ok, très là là. Assez bizarre ça. L'acte de vente, je vais voir. C'est juste ça. Cliff Harrison, ça doit être lui. Mon adresse, tcha 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 tcha. 2450, 95, ouais, bon en gros. Oui, tout a l'air en règle. Bizarre. Donc on va lui demander les détails de la transaction, puisque ça n'est pas important. Peux-tu nous dire comment vous venez à acheter la voiture ? La fille a juste entré en dehors de la rue. Il n'a pas l'air de mentir, de toute façon ça va le dire. D'accord. Descréciations, ouais. C'est une question, ouais. Il n'a pas l'air d'avoir une réaction différente de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as l'impression d'elle ? Un peu haïté et harassé. Un peu haïté pour aller quelque part, mais pas un endroit pour aller. Il faut connaître le type. Euh, bien, qu'est-ce qu'il y a ? Avec, euh, Marquis, ah ça doit être le, 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 l'acheteur je pense. Rien à voir. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas exactement mon business. Il dit Marquis Printing. Tu n'as jamais entendu de ça ? Marquis, bien sûr. Ils font tous les gouverneurs red tape. Vous trouverez le lieu sur Aliso Street, près de San Pedro. Le paiement par chèque, ouais. Quand exactement vous avez donné le chèque, M. Cones ? Clos de paiement par chèque. Il n'a pas l'air sûr, là. Je pense qu'il est temps de douter, puisque de toute façon, on ne peut pas lui prouver le contraire. Pourquoi n'as-tu pas payé du cash ? Vous saviez que la voiture était dure. Ah, c'est pour ça. D'accord. Que deux jours. Je pensais que c'était plus. Peut-être qu'à l'époque, ça devait être deux jours. Donc, c'était tout sur le bord. Oui, bien sûr, c'était. Non mais là, non, tu... Est-ce que c'était légitime pour toi, M. Cones ? Je suis en used cars, son. Non barobons. Dans mon business, vous n'êtes pas un gif d'horsé dans le mouth. Non s'il vous plaît avec moi si vous voulez mon aide. Merci de votre aide, M. Cones. Nous devons continuer l'investigation. J'espère que vous avez trouvé votre problème avec M. Harrison. Allez-y sur lui, son. Il n'est pas trop fort qu'un bowling balle. Il est trop bas. Les balles flyent sur son tête. Laisse-moi tirer à ce gars, s'il vous plaît. Vous avez un plaisir, M. Cones. Eh bien, Harrison pourrait être hors de la bouche, mais nous pouvons toujours faire un APB sur Gene Archer. Arrêtez sur le horn et l'envoie. Il y a des pieds. Hop, utilisé. Pourquoi il y a un rouge derrière ? Voler, voler. Autocon. Comment peux-je aider, Détective ? Requestion d'un APB sur Gene Archer, âgé de 25 ans, sur la suspicion de Grand Theft Auto. Je vais relayer l'information. Quels messages ? James Velasco est en train à la station centrale sur la suspicion de GTA. Un lien possible au cas de Harrison. Ils vous attendent pour faire l'interview. Merci. Ok. Donc, oui, je disais, derrière, c'est le téléphone pour les voleurs, c'est ça ? Pas du tout, on dit, c'est pour les pompiers, mais bon, j'ai le droit de rêver. Alors, on va reprendre notre voiture, notre tank, puisque finalement, vu ma conduite, c'est plus un tank qu'une voiture qui nous permet. Hop. Oh, ça fait beaucoup de choses à aller voir, ça. Donc ça, c'est la compagnie qui a imprimé les cartes grises, apparemment. Ça, c'est quoi ? On va revenir au commissariat, voir ce que nous veut le type. C'est peut-être important. J'avoue, les deux vendeurs de voitures qu'on a eu, c'était tous les deux des pseudo-comiques. Heureusement que dans la vraie vie, ils sont un peu moins pseudo-comiques. Juste un peu. Oui, bon, bah, ça va. Des fois, ils font des blagounettes un peu... un peu pas comprises. Ou peut-être que moi qui comprends pas. Mais j'imagine que c'est vrai dans le sens, il doit y avoir des acheteurs qui font des blagounettes. Merde. Oh, je suis un boulé. Je suis un boulé. Bah oui, voilà, c'est dit. Je suis nul. J'ai eu mon permis. Non, j'ai eu une pochette surprise. Et comme vous pouvez savoir que c'est une voiture volière, tous les papiers sont en règle. Secretary Wom. Wom Integatory 2. 2, c'est par là, ok. C'est là. On va parler au monsieur. Oh. Une insulte dès l'arrivée. James Velasco ? Je veux un lawyer. C'est mon voiture et j'ai le preuve ici. Pensez-toi. Blablablablabla, ouais. Tout a l'air d'être normal. Son nom, son adresse, le code, la voiture. Le chevalet. C'est pourri. D'accord, mais comment tu peux le savoir, ça ? Comment tu peux le savoir ? Comment tu peux le savoir ? Allez, descends. Ouais, bon, d'accord. Convoyeur de voiture volée. Il ment. Mais est-ce que c'est un doute qu'il faut que je fasse ou un mensonge ? On va utiliser l'intuition. Et j'ai envie de faire retirer un choix pour une fois. Merci. Merci. Est-ce que j'ai quelque chose pour te prouver ? C'est une carte grise d'Harrison. Acte de vente. Harrison, c'est lui ? Cliff Harrison. Ah, je sais pas. J'ai fail. Ah, je peux pas utiliser l'intuition. On va douter. Donc, on va continuer tirer là-dessus. Tu le sais, mais tu vas pas le dire. Tu le sais, mais tu vas pas le dire. Je sais pas si il ment ou pas, là. J'ai envie de dire qu'il dit la vérité. Putain, putain, putain. Bon bah on va douter What the fuck Oh la 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 Orpheil You're Phelps, right? Yes, I am Look, can we do this later? I'm in the middle of a... Ray Pinker, I'm with Technical Services The pink slips are all real Yes, we know that There's only one company that prints them in California The Marquee Printing Company They've confirmed that the numbers are legitimate You've checked them out? Sure, they're on Aliso Street Near the corner of San Pedro The guy I spoke to was Lightval Gordon Lightval Here, I wrote it down Thanks Ray This is a great lead We'll get down there as soon as we can D'accord, d'accord Toutes les cartes grises sont vraies C'est chelou ça On peut pas le retourner Bon bah on va le ranger Ok, bon bah on va sortir Phelps, ton suspect de GTA, Gene Archer Spotté par un patroulement Où ça? 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 Ouais je monte Putain mais... Boulez quoi Ta gueule toi! Laisse-moi passer ! Vite ! Vous savez quoi ? Vite ! On se met quand même... Je ne me fais rien dire. Mais paye-la, regardez. Paye-la. C'est un petit délire qu'on a. Ben non. Ouh, t'as pas honte ? Mais donc, j'ai rien contre les gains, rien à voir. C'est juste qu'on a un petit délire sur le jeu Payday. Et puis voilà, c'est tout. Donc, Kaiser Frieser Volé. Donc, la voiture... J'ai pas lu jusqu'à la minimum, j'étais ailleurs. Elle a pas l'air de mentir, mais... Elle a pas l'air de dire la vérité non plus, mais elle a... Je vais peut-être me planter, mais je vais dire un. Ouh, toi t'es mal. Mais... Mais... J'ai tout foiré, quoi. Mais, lol. Mais, mais, lol. Plus nul, tu meurs, quoi. T'as fait te faire écraser, mec. Fais guère, dans la vie. Sinon, tu passeras de la vie à la mort. Et la mort ? Ben, voilà, quoi. C'est plus ou moins définitif. Plus ou moins. Il paraîtrait que ce n'est pas forcément. Donc, alors, maintenant, on va aller où ? Parce qu'on a arrêté la nana. On va aller voir le truc de carte grise. Pourquoi je peux pas... Il est mieux, voilà. Pourquoi on avait cette adresse ? On va aller voir là-bas. Je sais pas ce qu'il y a, mais on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Blondes, I guess. Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting somewhere. Are you blind ? Phelps aime les blondes. Ok, mais... Pourquoi ? Hallelujah, the man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine, too. And there's nothing wrong with a good redhead. I draw the line at gray. You know what ? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Donc en gros, Bikowski aime les femmes. Point. Qu'elles se brûlent, blondes, rousses, ou même les cheveux blancs, apparemment ça dérange pas. Empty. You should have known that Archer Broad would have given us a false address. C'était logique. Donc, au moins maintenant on sait que c'est une fausse adresse. Et on va aller voir les trucs de carte grise. Qu'est-ce que c'est une fausse adresse ? Euh, je sais... C'est pourquoi je le fais à la prochaine intersection sans que tu n'aimais personne. Pouvez-vous que ça pour moi ? Allez, on va passer dans cette vue-là pour changer un peu. Et pour corser un peu la conduite, hein, tout simplement. Wow, 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 wow. Ok, 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 c'est trop chaud, les changements de caméra. C'est vraiment trop dur. Olé, 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 change pas comme ça. Oh là, oh là. Je vous promets, c'est trop dur. Et c'est pas moi qui change, là, à chaque fois. Ça change... Mais non, pas comme ça. Je suis pas que dalle. Oh là là, on se parlait dans un film. Mais vu que c'est moi qui contrôle, c'est trop dur. Christ, are you asleep over there or what ? Ouais, ouais, je sais, j'ai failli écraser quelqu'un. Bon, bah, c'est pas ma faute, hein. C'est le jeu. Ah, c'est trop dur, non. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas hyper pressé dans le jeu, non plus. Oh. Mes drifts sont encore un peu à revoir, ils sont pas tip-top. Ouf, c'est bon. Ah, une voiture rose pour you. Non, non, non. Ouf. Voilà, c'est par ici. On va reprendre la vue parce que ça commence à me tenir mal au crâne. Alors, Marquis Prétenco. Ah, tu vas pouvoir voir. Ah ben non, il n'y a pas d'offset, non. Sinon, on aurait pu voir, vous aurez pu voir mon métier. En plus récent, bien sûr. Coucou, toi. On va passer par là, fais voir. Ouais, on va passer par là, cool. Ça sert strictement rien. D'accord, mais j'ai cru que tu allais pas lui poser les questions, quoi. Mr. Lightball, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Il n'y a pas l'air de mentir en même temps, quoi que, quoi, 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 quoi que. Ok, ben, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Do the names Cliff Harrison and James Belasco, meaning... Il n'y a pas l'air de mentir, parce qu'il y a rien, quoi, quoi, quoi que. Ah, je sais pas. Ah, ben, d'accord, mais voilà, fallait dire tout de suite. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightball? Who would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium? It's a little out of the ordinary, detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Quoi tu pourrais pas? On va le boussiquer un peu. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this really is irregular. Over here. Ok, faut en plus que je bouge mon cul. Putain, mais ça va, quoi. On va ouvrir. Donc, les noms récurrents ou adresses insolites. Adresses. Quand il n'y a pas d'adresses. On va chercher par rapport aux noms. Les noms qui se ressemblent. Les adresses, même. On va voir ASB4, mais c'est pas les... Comme la dernière fois. Ah d'accord. C'est que... D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc on cherche le nom de... De qui déjà ? Euh... Un... Non, non, non. 5.8 industrielle street ok bon on a plus qu'à sortir parce qu'apparemment on peut pas aller voir derrière allez hop on va reprendre la voiture on va aller voir l'adresse qu'on a trouvée on va aller voir à 58 non non on va d'abord aller voir ceux qui font les cartes grises on est arrivés pourquoi est-ce que tu me redonnerais il y a peut-être un truc qu'on a pas fait on va parler à ce monsieur c'est pas grave c'est le type qui sert strictement à rien non on a tout regardé ici il y a rien qui manque on va aller là on va aller à l'industrie et tu conduis un peu parce que j'en ai marre on va aller mais n'importe quoi c'est quoi ce bloc de collision en plus t'as rien à dire ça va j'ai bien fait de te laisser conduire oula bah alors tu rentres ou quoi ? t'as les fiottes c'est ça ? hein ? MAUVIETTE il y a plein de voitures là-dedans la vie c'est ici voilà tirez moi dessus allez-y n'hésitez pas aïe 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 il y a un copain il y a un copain et c'est l'électrique crève il y a du spawn en fait allez voilà hop là ça c'est fini oula 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 il faut que je la batte en premier voilà il y en a deux au fond oh tu tires à côté bonne loss il sors la tête piti 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 lapin oh je suis là pour moi c'est vrai que loin c'est qui c'est qui ça ? c'est de Kolsky il est là il est là ouf sors sors la tête il y a pas du tir là ? il y a pas du tir là ? il n'y a rien là-haut je ne veux pas être mis en arrière je ne veux pas être mis en arrière sur la route allez on monte allez on monte il désosse les voitures carrément c'est des fifous le type non mais les gars vous écoutent quoi ? non mais les gars vous écoutent quoi ? PUM ! un pruneau même pas il faut faire quoi ? il faut mener l'enquête ok bon qu'est-ce que c'est que tout ça ? un on s'encadera d'un exprès si le premier, deuxième ou troisième non un ticket de paris maintenant Santa Anita c'est pas paris et ça c'est quoi ? les cartes gris je pense peut-être peut-être pas je ne sais pas ouais ouais blablabla bon de livraison marquis printing company j'avoue pose ça on va voir autre chose sur le bureau derrière de voir quelque chose je pense mais voilà carrément les feuilles de cartes grises yeah we've got a trail pink slips and stolen cars that leads right to your door bigelow you're in this up to your neck but i don't think you're the man in charge make it easier on yourself give them up under work on costs for customs you charge in here shooting up the place like it's the ballot of bulge i can't give you anything les fournitures de cartes grises you know about marquis printing you can make this easier on yourself by giving us your man on the inside i sometimes repair cars and put them back on the road i need a pink slip to reseller there's no problem alors si je lui dis qu'il ment est-ce que j'ai de quoi ah je sais pas j'ai pas les à mon avis j'ai pas ce qu'il faut ce qui manque plein d'infos en fait sans avoir loupé mes questions ticket de paris ouais les cartes grises vierges oui ça c'est ok pourquoi pas ça marche peut-être comme ça au style que les cartes grises sont directement chez le garagiste ce qui serait bizarre mais bon et 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 ok ben intuition alors ce que je sais pas quoi faire demandez à la communauté donc faut douter ok c'est le monsieur à qui on a parlé tout à l'heure est-ce qu'il ment pas est-ce qu'il continue à regarder dans la direction est-ce qu'il change je pense que j'ai foire à l'enquête mince 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 min C'est fini de toute façon. Tu vois qu'on lui en a une fois de plus j'ai la flemme. A ton avis. On va aller chercher Big Boss. Oui. Surtout quand il est entouré par des évidents. Les gens comme Bigelow spendent tellement de temps convaincant qu'ils ne font pas quelque chose de mal, qu'ils commencent à croire leur propre blague. Ils se sont brûlés. Bigelow, Lightball, tous. Si ils n'avaient pas, qui ne sait plus combien ils pourraient avoir gardé cette racquet. Complacité ou l'essence, c'est toujours l'un des deux qui les rendent. Ouais. C'est pas faux. Bon. Je pense que la série est bientôt terminée. ça fera 50 minutes, une heure, comme d'habitude. Si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à me le dire, je te ferai vidéo en deux parties. C'est vrai que je les enregistrerai d'un coup parce que c'est vrai que c'est une enquête et puis voilà, autant le faire d'un coup. Ils auraient pu te garer droit quand même, le pooski. Tu crois pas ? Oh, t'en a rien à foutre, c'est ça ? You're under arrest ! Oh, t'es encore ? This harassment is starting to wear thin. Oh, je vois tout flou. OMG, quoi. We found a box of pink slips and a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Hum... Je sais pas quoi répondre. J'ai envie de douter, mais je le sens pas. Mensonge. Ouais, d'accord, mais... Savez-le, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof or I call my attorney. What you're doing here is slanderous, detective. And you'll be hearing from my lawyer about it. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Pfff, j'ai tout foiré, quoi. Mais lol. Now, where shall I start ? With the two GTA suspects we had to let walk free ? Or with the female suspect, who I am reliably told, slip the leash with embarrassing ease. You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look ? The chief has my balls and a frying pan ! Now, get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors, if you have to. Get me something before I even think about giving you another case. Oh, troupe bien le chef qui s'énerve. Oh, j'adore ! Oh, j'adore, quoi. J'ai une mauvaise impression. Bah, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Non mais là, carrément, j'ai... Pourtant, les indices, je les ai quasiment tous eus. Puis c'est des questions que j'ai foiré, quoi. Il n'est pas stupide pour autant. Il se retournera peut-être contre... Si on l'encourage un peu. Bah ouais, mais je l'ai foiré les réponses, forcément, quoi. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Bref. Donc, j'ai eu combien d'étoiles ? Ouais, une, ouais, quand même. Donc, ça, normalement, c'est... Ouais, c'est juste l'expansion. Donc, la prochaine fois, on s'attaquera directement à la suite. Donc, on reprendra l'ancienne sauvegarde. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et à vous abonner. Ciao, ciao !